bonjour les filmmakers j'espère que vous allez bien ça fait plus de quatre ans maintenant que j'ai lancé cette chaîne et que je me suis vraiment mis à la vidéo avant je faisais principalement de la photo je shootais en RAW en mode manuel avec une focale fixe autrement dit j'ai toujours voulu avoir un contrôle sur les paramètres de mon matériel quand on fait de la photo on passe beaucoup de temps devant lightroom en force de toucher aux paramètres dans lightroom pour corriger mes photos en RAW je me suis vraiment intéressé aux couleurs je suis arrivé à la vidéo je me suis vite rendu compte que j'avais pas les mêmes possibilités que la photo tout simplement parce que je filmais en rec 709 et les couleurs étaient figées donc j'avais la possibilité de modifier les couleurs mais c'était vraiment c'était vraiment difficile alors heureusement j'ai découvert les profilog un peu plus tard le bureau ce qui permet d'avoir plus de données à l'enregistrement autant vous dire que je suis complètement autodidacte dans l'étalonnage des couleurs je ne suis pas coloriste je n'ai même pas pris de cours sur comment étalonner les couleurs comment manipuler les couleurs en vidéo ou même en photo très honnête avec vous je ne comprends pas toutes les données pour bien maîtriser l'étalonnage des couleurs moi je suis généraliste dans mon approche en fait de traiter les couleurs j'ai acquis avec le temps une vision artistique des couleurs et c'est vraiment avec cette approche que j'ai réalisé mes loots j'ai passé pas mal d'heures à tester pas mal de choses j'ai fait des tentatives des essais et je suis arrivé à un moment à obtenir la couleur la teinte les nuances que je recherchais on va ouvrir davancy resolve on va piquer les loots et la vidéo sera terminée bon c'est à peu près ça allez c'est parti alors je l'ai ouvert j'ai choisi une séquence on va aller dans montage j'ai choisi cette séquence là je l'ai placé sur ma timeline jusque là tout va bien on est la partie montage on va aller directement sur la partie étalonnage alors sur la partie étalonnage on va supprimer tout ça j'avais créé on va réinitialiser on va le refaire bon alors on va aller d'abord dans la partie caméra raw là j'ai choisi génération 4 choix gène 4 et j'ai réglé l'iso à 500 alors ce que je vais faire donc la température je touche pas l'iso je l'ai modifié il est à 500 je crois que l'enregistrement il était à 400 pour la partie raw je ne touche à rien ce que je vais faire c'est que je vais créer un nœud en parallèle alors sur le premier nœud je vais le convertir en rec 709 je vais aller donc dans black magic car je vais utiliser un outre 1 pré enregistré dans davancy resolve donc 4k film ça c'est le format que j'ai utilisé pour enregistrer tout rec 709 donc je l'applique juste à cliquer deux fois dessus et quasiment rien à faire je trouve ça super génial comme option donc n'hésitez pas à l'utiliser c'est super pratique black magic kaka film tour rec 709 voilà c'est fait et sur le deuxième nœud ce que je vais faire c'est que je vais appliquer mon août donc je vais aller le chercher il est déjà enregistré donc c'est pas légende c'est new edge que je vais choisir là je l'applique donc là on voit tout de suite qu'il est très fort il est très bleu on voit même que sur certaines parties on voit des on voit que c'est un peu cramé au niveau des couleurs c'est pas très beau c'est une zone qui est assez bleu déjà la base avec les veines mais là c'est encore plus bleu parce que le loot est bleu alors ce qu'on va faire pour réajuster tout ça la première chose que je vais faire c'est d'abord je me concentrer sur ce nœud et je vais rééquilibrer on va dire la température de l'image à l'image que j'avais utilisé pour faire ce lutte était très orange et ce que je vais faire c'est que je vais rééquilibrer je vais rajouter un peu d'orange parce que c'est un peu trop blotté voilà il ya un peu trop de saturation donc je vais réduire la saturation de l'image c'est pas mal ça à peu près 40 voilà et puis ce que je vais faire aussi c'est je vais réduire le contraste je trouve que l'image est très contrasté voilà donc quand j'ai fait ça j'ai réduit donc j'ai modifié la température la saturation le contraste je vais ajouter un peu d'orange dans les tons sombres alors je l'ai fait un peu trop fort je vais baisser voilà donc là déjà je commence à avoir un truc un peu sympa et par contre je trouve que la partie orange du visage donc les couleurs un peu moyenne orange jaune rouge je les trouve je trouve que c'est encore un peu trop vif donc je vais juste un poil baisser mais vraiment un tout petit peu là comme ça et puis au terme de luminosité je vais essayer un tout petit peu voilà pour essayer d'avoir une teinte de peau plutôt sympa ce que j'ai oublié de faire je trouve que malgré tout le loot est encore très très présent ça pourrait rester comme ça mais je trouve que ça reste c'est un peu encore trop contrasté ça c'est lié à finalement à mon détalonnage de départ donc pour avoir quelque chose d'un peu plus nuancé parce que je trouve par exemple sur les fenêtres c'est très bleu je vais réduire quand même un tout petit peu le loot globalement je vais je vais la réduire je vais la réduire pour me rapprocher du direct 709 trouver un équilibre entre le rex 709 et le loot ce que j'ai utilisé et de ce cas est ce qu'on va voir il n'a pas voil à quitter la différence c'est qu'un autre réflexion charme et qu'on y fait il faut c'est qu'ils n'ont à comment j'utilise mes loutes sur david s'y résolvent et bien il ne reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao maybe we focus on the future no use in living in the past try to remember that the bad times never last so